Et bien, vous êtes avec le bar, avec Imoui, cet acteur, et bien elle est déjà là, elle a reçu le messager en soirée. Mon présent messager était passé, bien, il est en soirée. Je suis passé là, messieurs, je vous ferai, je vous ferai, je vous ferai, la nefoman de carrefour là, et bien, vous savez, elle est déjà, j'ai vu qu'elle va passer, là je suis passé tôt, vers 8h, elle n'était pas encore arrivé. Quand je suis ressorti, il fait un événement, moi, l'autre, il a sa voiture, il était déjà garé là. Et donc, vous savez qu'elle a reçu le message, vous savez de tout ce que le vigileur a dit là, et bien, depuis ce matin, vous savez que c'est un message qu'on lui a passé, je suppose, parce qu'elle faisait ça avant, quand je venais au Kavini, elle savait qu'elle se met d'accord avec eux, et je sais comment elle possède, avec donc, ce que j'ai entendu hier soir, c'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Donc, ce que le vigileur a dit hier soir, c'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'elle est déjà, messieurs, je vous ferai ça, depuis ce matin, depuis 8h et quelques, elle est déjà arrivée à Kavou Maket, elle est là. Je suis passé vers 15h, sa voiture était là, je suis revenu vers 17h, elle était là. Je suis passé ce soir-là à 18h et quelques, sa voiture est encore là. Donc, ça veut dire, depuis 8h et quelques, ça veut dire, pour 22h, comme le vigileur a dit hier soir, elle est là. Ça veut dire que la fille, c'est elle qui travaille plus que les autres. Ça veut dire, plus que les autres. Ça veut dire pourquoi, comme je vous ai dit, parce que la fille, elle ne sait pas vivre cet adulte sans les vigiles. C'est que, vous savez, si, vous savez, même moi, regardez, j'ai déjà sorti, je vous parle là. Ça veut dire que je reste dans un magasin. La fille, là, si la fille avait une maison, si la fille avait un centre d'intérêt, je veux dire qu'après, son travail, sa préoccupation serait d'entrer chez elle, pour faire à manger, pour faire ses affaires. Mais non. Mais la fille, comme le vigile dit, elle prend toute son petit temps. Ça veut dire que la fille, elle veut dire quoi, la fille n'a rien à foutre. Tu comprends, la fille, elle n'a aucune préoccupation. La fille n'a aucune responsabilité, messieurs. Réfléchissez bien. Si c'était quelqu'un qui avait une responsabilité, est-ce que vous pensez que la fille serait restée là pour prendre toute son petit temps, petit temps, petit temps, petit temps, jusqu'à ce que 22h arrive, 23h, elle est en dedans avec deux vigiles, bien machin. Non, non, c'est hier, ça a son message qu'il y a, ouvrier, les vigiles, là, ça a un message qu'ils ont envoyé pour elle, c'est à tout, sur mon TikTok. Et peut-être qu'elle était aussi avec eux. Peut-être que c'est même elle qui les a fait appeler pour dire, tu veux savoir pourquoi, machin. Parce qu'elle a l'habitude de faire ça. Je la connais pour ça. Je la connais pour ça. Parce que, écoutez bien ce que je vous dis. Ce qui me met à la pluie, j'ai bien écouté tout ce que le gars dit. Et aujourd'hui, je vois les mêmes choses similaires. Qui veut dire que, pour la première fois, je vois la pizzeria ouverte ce soir. Alors que, depuis un moment, je passe là, au même l'heure, et plus tard que ça, j'ai jamais vu la pizzeria ouverte. La pizzeria est toujours fermée. Et comme par hasard, il a dit hier soir qu'après qu'ils ont fini, machin, ils sont à 19h, 19h30. Après, ils sont à 20h30 ou 19h30. Eh bien, ils vont, ils restent discuter avec la fille une heure. Après, ou bien ils l'emmènent la fille boire un pot. Et puis après, il y a qu'à l'un côté, puis il y a qu'à kouké. Donc, savez-vous que ce que le gars dit hier soir, savez-vous, c'est prévu pour ce soir. Vous savez-vous, c'est ce soir qu'ils ont prévu de faire ça. Save-vous que, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait cet adou. Je ne dis pas qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Mais, elle a l'habitude de faire ça. Mais, le gars dit ça, et comme le gars riait quand je lui disais les choses, savez-vous, comme le gars sait qu'ils ont l'habitude de faire ça avec la fille, et elle savait que ce soir, elle avait rendez-vous avec la fille. Donc, c'est normal qu'il est en train de rire, puisque ce soir, ils ont rendez-vous avec la fille. Je dis que la fille est déjà arrivée depuis ce matin-là. Depuis ce matin-là, la fille est à l'intérieur de Carrefour, là. Depuis ce matin-là, à l'intérieur, jusqu'à... Vous savez-vous, on est cet adou, on est... Il va être 19h, là, la fille est à l'intérieur de Carrefour. Toujours, elle est là pour juste 22h, comme le gars dit. Parce que le gars dit, je ne sais pas, 21h et au soir, vous savez-vous, c'est un plan que les vigiles ont déjà mis au point. Quand il disait ça, il y est. Donc, c'est un plan. Parce que, comme par hasard, je vais dire que la fille travaille... Le vigile a dit ça. Comme par hasard, la fille travaille depuis ce matin jusqu'à 20h30, soi-disant. Mais quand elle va déposer la caisse, comme le vigile dit, elle prend au moins une heure ou une heure et quelques temps. Donc, ça veut dire que la fille est là pour 19h30. Vous comprenez ? La fille, elle a cet adou pour 21h30. Ou bien, s'il y a machin, elle a fait... Il faut qu'elle compte... Savez-vous qu'elle compte toutes les autres caisses ? Savez-vous que la fille peut rester là jusqu'à 22h30 avec eux en dedans ? Donc, savez-vous quoi ? La fille est arrivée là parce qu'elle est un infoman. Il a chaud l'eau là. Elle est déjà... Elle est chaud, chaud, chaud. Elle est déjà chaud là depuis ce matin. Elle est assise là. Ou peut-être depuis... Je dis attends même. Peut-être depuis ce matin, qu'elle est en train de parler avec les vigilantisants là. La fille est là. Puisque elle est... Je la vois quand je venais. Vigile, Kavini, Koulan, machin. Donc, c'est un petit peu, c'est déjà ça là. Puisque elle est faim. Alors, elle est là depuis ce matin comme quelqu'un désespéré qui a faim. Bous-un vigile a jeté mangé. Machin comme ça. Comme les vigiles font comprendre. Alors, elle est là. Elle a désespéré. Elle est là. Depuis ce matin, attend que ce soir arrive pour qu'elle puisse obtenir quelque chose. Elle est là. Non, messieurs, je vous fais rire ça. Vous savez tout ce que le vigile a dit. Parce que moi, je suis, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'observateur. Le vigile a parlé, mais moi, je suis à l'écoute. Et comme il a parlé de pizzeria, et comme je vous dis, et ça fait un moment, je vois la pizzeria fermée. Par exemple, le vigile a parlé de pizzeria, ce soir, la pizzeria est ouverte. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça. Vous croyez que je crois aux coïncidences? Moi, je ne crois pas aux coïncidences, moi. Je ne pense pas que c'est une coïncidence. Moi, je pense que le vigile savait déjà à l'avance comment elle allait travailler jusqu'à 21h, et puis après, je pense qu'il y a 21h, jusqu'à la fermeture, et puis après la fermeture, ils vont rester là jusqu'à 21h30 ou 22h30, quoi. Mais je veux dire que c'est des choses, parce que je connais comment Manziel fonctionne. Quand le vigile a dit ça, c'est des choses que je veux dire que Manziel a tendance à convenir avec eux à l'avance. Donc, le vigile savait à l'avance qu'ils avaient convenu avec Manziel que ce soir, qu'elle allait travailler jusqu'à la fermeture, et puis après, ils allaient rester à l'intérieur jusqu'à 21h ou 22h et quelques, et puis après, le contrôleur va arriver, et puis, on ne sait pas ce qu'ils font là depuis un moment, ils lient tout ce l'épidénome. Donc, comme monsieur disait, c'est le goût du risque, c'est Lolo, c'est la fille, c'est l'infoman, c'est l'infoman, tout comme on dit. Où aiment Lolo? Où aiment Lolo? La fille par aïe en Lolo, ils arrivent là, jusqu'à maintenant, elle est là, ils peuvent attendre Lolo, ils peuvent attendre Lolo, ils peuvent attendre au moins 3 ou 4 Lolo, ils peuvent attendre au moins 3 ou 4 Lolo, elle attendre au moins 3 ou 4 Lolo, ce soir là, elle est déjà assis là, zélé, elle s'est déjà préparée, depuis beau matin, il la consa, il y a assise, vous savez, elle doit être en manque là, excitée, quand elle attendre la fermeture là, pour rester enfermée avec eux, et puis comme l'autre disait, l'étalage, comme il y a dit, il y a un petit chemin en bas bras, pour qu'il y ait un petit chemin, il y a un petit chemin en bas bras, c'est un petit chemin en bas bras, c'est là où il y a les coquilles, donc moi, je vous ai dit ça, mais moi, je fais une parenthèse sur ça, je ne vais pas rester sur ça, donc je vais tuer le débat, et puis je vais passer cet ado à autre chose, mon papa, je suis dégénéré, tu as raison, tu as des raisons, va faire un tour là ce soir, tu vas voir si je suis dégénéré, va faire un tour, tu vas voir que sa voiture est là, puisque je suis dégénéré, déjanté, mais le problème, comme je te dis, ça fait plus de trois ans, j'allais faire mes courses là, et je suis déjanté, ma soeur voit la même chose, elle est déjanté, mon jeune ami voit la même chose, il est déjanté ? Non, c'est que toi, tu ne la connais pas, tu ne la connais pas, c'est pour ça que tu parles comme ça, mais moi, qui va acheter là, depuis quatre ans, elle était là, c'est comme, je vois la fille, tous les jours, j'allais acheter là, donc tu ne sais pas, tu fermes ta bouche, j'allais acheter là tous les soirs, tous les soirs, j'étais là, tous les soirs, j'allais acheter là, donc tu ne peux pas parler comme ça, quand tu achètes sept jours sous sept, moi j'achetais sept jours sous sept, je voyais la fille, sept jours sous sept, donc, je sais ce que je dis, je ne suis pas pièce déjanté, je pense que tu sais, tu sais quoi, les gens, quand je leur dis la vérité, ils disent toujours ça, parce qu'une fille, une fois, je lui disais la vérité, elle m'a dit moi, l'oubergueille, et puis après, elle m'a avoué, c'est parce qu'elle a vu, je lui disais la vérité, qu'elle ne comprenait pas, comment je fais pour savoir les choses, alors, elle me disait toutes sortes de bêtises, l'oubergueille, d'après, machin, mais un jour, elle m'a avoué, c'est parce qu'elle a vu, que ce que je disais, c'était vrai, elle sait que c'est la vérité, que je lui disais, et c'est ça, il dit qu'elle a fait, alors, il a fait des bêtises, plutôt des insultes, et pas admettre la vérité, donc, tu sais, toi qui me dis ça, tu dois être complice avec eux, tu dois être complice, tu sais bien, que c'est ce soir, que c'est prévu, ce qu'il a dit hier là, c'est ce soir, que c'est prévu, comme je te dis, parce que, comme je te dis, je reconnais les choses, et j'écoute bien ce que les gens me disent, je suis peut-être déjanté, mais je suis attentif, c'est à dire, au propos des gens, et le gars dit, c'est à dire, après la fermeture, ils vont, ils vont dans la pizzeria, mais, sauf que, quand il m'a dit ça, il dit ça, il dit ça, il y a eu le soir, moi, j'ai calculé que, ça fait un moment que la pizzeria est fermée, parce que moi, quand je passe, je passe 18 heures, parfois, je passe cet adou, 18 heures, cet adou, parfois, et demi, la pizzeria est fermée, ce soir, je passe, la pizzeria est déjà ouverte, donc, alors, tu veux me faire croire, que, alléluia, alléluia, alors, tu crois que moi, je crois aux coïncidences, tu crois qu'un gars comme moi, je crois aux coïncidences, moi, je crois pas aux coïncidences, moi, je crois que c'est ce soir, que ça, c'est prévu, cette chose là, est prévue ce soir, ce qu'il a dit, il a dit là, c'est ce soir, qu'ils veulent faire ça, c'est ce soir, qu'ils vont faire ça, avec Manziel, c'est ça, c'est ça, il y a, parce que, je vais dire que la pizzeria, était fermée, depuis un moment, je passe là, je recorde, c'est toujours fermé, et comme ce soir, il a parlé, la pizzeria, mais il n'a, il n'a parlé au passé, mais, quand il disait ça, à moins que la pizzeria, est ouvert vers 20 heures, mais, mais ce soir, la pizzeria, s'est ouverte plus tôt, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, que la pizzeria, soit ouverte ce soir, alors qu'il a parlé, de pizzeria, après, quand, savez-vous quand, cette fille travaille là, quand cette fille travaille, comme il l'a dit, et quand il sort, et bien, ils vont aller, après, ils passent dans la pizzeria, avec elle, et puis, après, ils vont aller, ils vont aller, ils vont aller la baiser, c'est ça, donc, cette chose là, c'est prévu pour ce soir, puisque, ce soir, elle travaille, ce soir, elle travaille là, jusqu'à 20 heures et demie, et la pizzeria, justement, est ouverte, donc, la pizzeria est ouverte ce soir, alors que, d'habitude, c'est fermé, quand je passe, c'est fermé, mais je passe là, la pizzeria est ouverte, et alors, il a bien précisé, que, quand Manziel travaille, et bien, après, il reste parlé avec Manziel, il reste une heure, car par les pays, ou bien, soit, ils vont dans la pizzeria, et ce soir, la pizzeria est ouverte, et Manziel est là, alors, et tu me dis, je suis disjanté, tu me dis, tu me dis, je suis disjanté, et ça veut dire, tu ne prends pas en compte, ça veut dire, que les propos, que le gars a dit, tu ne prends pas en compte, tu n'étais, tu n'étais peut-être, pas là hier, hier, peut-être, tu n'étais pas là, pour entendre, les propos qu'il a dit, donc, il parle bien des pizzeria, quand il sort travailler, avec Manziel, il sort travailler, il y a, il y a, il y a accompagné Manziel, et puis, quand eux, ils passent devant la pizzeria, ils vont braw un pot, avec Manziel, il reste, il n'y a pas, 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 il n'y a pas assis là, manger de pizza, mais, ils vont juste, payer Manziel un truc, et puis, après, ils parlent avec Manziel, et puis, et puis, il y a un cooking, c'est ce qu'il a fait comprendre, donc, si toi, regarde bien ce que dit, si toi, tu crois aux coïncidences, moi, je ne crois pas dans les coïncidences, moi, je ne crois pas dans les coïncidences, excusez-moi, je ne crois pas, c'est-à-dire, au Père Noël, dans les tucs river, river, vous savez, je fête Noël, même, ce n'est pas parce que je fête Noël, je crois au Père Noël, donc, comme je t'ai dit, tu sais, c'est la vérité que je dis, tu sais, que ce qu'il a dit ce soir, il a dit hier soir, c'est prévu ce soir, c'est prévu pour ce soir, c'est un message codé, qu'il a envoyé hier soir, et peut-être Manzel était à côté, c'est à doux de lui, ou bien à côté d'eux, peut-être que c'est Manzel, qu'il a fait appeler, pour dire, parce qu'il me disait, tu veux savoir pourquoi, machin, donc peut-être c'est Manzel, qui lui a donné le message, ou machin, ou bien en même temps, il a profité pour envoyer un message codé, c'est à doux pour Manzel, mais, je sais pas, parce qu'il a mis un message codé, pour dire à Manzel, ce soir, la pizzeria sera ouvert, machin comme ça, peut-être qu'il vont la payer une pizza, parce qu'il vont dans la pizzeria, peut-être qu'il vont, on sent une pizza, qui y'en a payé, et puis y'en a payé, et puis y'en a payé, il fin, elle a fait, y'en a payé un pizza, et puis après, y'en a paté, y'en a kouké ça, et puis y'en a machin ça, mais moi, tu crois que moi, je crois, je crois, ou coïncidence, moi, je crois pas ou coïncidence, mais moi, je reste pas sous ça, ça, c'est ses affaires, ça, c'est son problème, mais moi, j'observe depuis ce matin, qu'elle est là, ça veut dire, qu'elle ne s'est pas fait alterner, qu'elle veut dire, vous savez, qu'à 15h, elle n'est pas partie, pour aller chez elle, il n'y a rien, elle est là, jusqu'à la fermeture, ça ferme, à 20h, 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 20h30, elle reste depuis 8h et quelques, pour 20h30, depuis 8h et demi, pour 20h30, et comme l'avis, je le dis, j'ai bien écouté, manzel, c'est quelqu'un, qui aime prendre son temps, après, ça veut dire, qui va, ça veut dire, qui va, trois fois, qui est de toutes les, qu'est-ce qui y'on, machin, donc ça, comme il est 12, c'est pour ça, elle reste au moins, 1h, 1h30, là, comme ça, en disant, mais après, elle avoue, il avoue que, il y a un carré de si, donc il dit que, si, on voit que, normalement, ils n'ont pas le droit de rester plus de 20 minutes, donc, ce qui reste plus 20 minutes, en disant, c'est que c'est douteux, donc, savez-vous quoi, savez-vous que c'est prévu pour ce soir, c'est prévu pour ce soir, ce soir, manzel a prévu d'aller coquer, puis, c'est tout, parce que, depuis ce matin, qui m'a eu faim, il faut m'lant fin, manzel fin, parce que, les vigiles disent ça, il faut comprendre ça, manzel, c'est manger, et y'en a, c'est manger, y'en a, 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 je suis au courant de toi qui est là, tu n'es pas au courant des propos qui circulent sur elle mais moi je suis au courant de ceux qui disent les choses qu'on dit et même certaines machines qui parlent mal ouais, ils parlent bien mais là, ils sont en train de lui parler en mal mais Mangelle ne sait même pas mais je sais ce qu'il dit sur elle donc alors moi je m'en fiche de Mangelle moi comme je vous dit j'ai rien à fout c'est cette vie qu'elle aime c'est tout de salope j'avais dû sortir chez elle prendre sa voiture comme j'avais dû aller à trimouer ce bon day dans ce qu'il faut c'est ce qu'elle sait faire depuis qu'elle fait un gros bon day un gros bon day un gros bon day depuis qu'elle est assise en poule toute la journée et puis toute la journée à l'aider au vigile à l'aider à l'aider à l'aider ici ça c'est son problème vous comprenez et puis bon et puis prendre mes piscis vous comprenez mais bon c'est ce soir que c'est prévu ce qu'il a dit là c'est ce soir que c'est prévu et ce truc là il a parlé vous comprenez parce que la piscina est ouverte moi je suis quelqu'un je fais attention même si quelqu'un te dit des choses mais il faut je vois que la piscina comme par exemple la piscina c'est un miracle c'est un miracle depuis même les grandes vacances la piscina n'était pas ouverte je passais là je revenais vous savez du septembre je passais là je n'ai jamais vu la piscina ouverte ce soir comme par exemple c'est la première fois que je vois la piscina ouverte après qu'il a envoyé il a dit ça sur internet hier soir il a dit ça sur TikTok la piscina c'est comme par miracle hier c'était pas ouverte je ne sais pas pour rien mais le samedi soir je suis passé c'était pas ouverte vendredi c'était pas ouverte je ne sais pas mais ce soir ils ont ouverte ils ont ouverte très tôt parce qu'ils ont entendu que c'est mon ta a dit qu'après je ne sais pas ils ont dû entendre sur TikTok le message puisque ce soir ils ont déjà ouvert ils ont déjà ouvert la pizzeria alors moi-même et puis tu me dis que je m'enca déjeuner je déjeuner mais j'écoute le propos le propos le propos de gars il dit il dit il dit il dit il dit je m'encaire C'est bien ça qui l'a fait comprendre. Donc, alors ce soir, la pizzeria est ouverte. Réfléchis bien ce qui est... Vous savez, donc, tu ne vois pas, ce n'est pas une coïncidence. Ce soir, comme par exemple, la pizzeria est ouverte. Exactement, c'est ce qui... Vous écoutez bien, moi, si j'entends ça, si quelqu'un me dit ça, et puis je vois la pizzeria est ouverte. Je vois depuis ce matin l'autre manzelle et elle est là. Vous savez, elle reste depuis ce matin, elle reste derrière une caisse comme ça, jusqu'à 20h. Alors, j'ai entendu tous les propres gars dire, je suppose que si c'est toi qui avais une fille qui travaillait, tu ne te serais pas inquiète. Je te pose la question, tu te serais inquiétée pour elle. Si tu avais entendu ça et puis tu avais une femme qui travaillait là, et puis comme par exemple, tu n'as jamais vu la pizzeria s'ouvrir, aujourd'hui, là, tu vois la pizzeria s'ouvrir, tu ne te serais pas inquiétée pour du haut. Non. Et puis peut-être que si tu vois 20h la fermée, 21h, ta femme est à l'intérieur, 21h, il y en dit dans toujours, 22h et tu avais entendu ça, et tu vois que ta femme arrive presque 11h chez toi, ou minuit chez toi, tu ne vas pas t'interroger. Tu ne vas pas t'interroger parce que tu es un grand intellectuel. Tu vas te dire, mais non, c'est normal, c'est normal. Malgré tout ce que tu as entendu, tu avais d'autre. Mais non, mais tu n'es pas très bête. Tu n'es pas très bête. Ou pas très bête. Ou pas très bête. Quelle pizzeria, la pizzeria à côté de Carrefour ? Il y a une pizzeria, tu ne sais pas ça. À côté Market, quand tu sors, il y a une pizzeria là. Il y a une pizzeria qui s'appelle, je n'ai pas le nom, je n'ai pas le nom, j'ai oublié le nom, mais il y a une pizzeria là. Je crois que c'est pizzeria, c'est un nom un peu machin. Il y a une pizzeria là. Quand tu vas à Carrefour, tu passes devant la pizzeria et puis après tu vas à Carrefour. La pizzeria s'est collée avec Carrefour Market. S'est collée. Donc, eh bien, c'est là, c'est cette pizzeria. La pizzeria, c'est que le gars parlait, je ne sais pas, même moi. La pizzeria qui le gars parlait, c'est la pizzeria à côté de Carrefour Market. Et ce soir, comme je vous dis, la pizzeria est ouverte. Et la fille, je vous dis, travaille aujourd'hui jusqu'à 20h30. Vous comprenez ? Donc, est-ce que, est-ce que tu peux, vous pouvez dire que c'est une coïncidence ? Hein ? Vous pensez que c'est une coïncidence ? La fille, le gars dit, quand la pizzeria, il passe la pizzeria et est ouverte, c'est ça, il fait comprendre, s'il s'est fermé, il ne peut pas. Mais quand il passe la pizzeria, eh bien, ce qu'ils font, ils emmènent la fille dans la pizzeria, ils la perdent à boire, eh bien, après, ils partent et ils vont la baiser. Mais, c'est ça. Moi, jaloux, tu crois que moi, je suis jaloux ? Regarde ce que je te dis. Va voir un voyant et demande-lui si je suis jaloux. Va voir un pasteur, va voir qui tu veux, demande-lui si je suis jaloux. Tu penses que moi, je suis jaloux ? Je suis jaloux de quoi ? Je suis jaloux de quoi ? Je suis jaloux d'une fille qui mène une vie sale ? Tu penses que j'ai besoin de coquer ? Parce que tu me dis, je suis jaloux. La fille, la seule chose, la fille, c'est ouvrir ses jambes et puis coquer avec tous les vies, je l'étalage et tout le monde. Et puis, tu penses que je suis jaloux de ça ? Tu penses que cette fille-là, j'ai quelque chose à envier à cette fille ? Tu penses que j'ai... Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Tu penses que j'ai quelque chose ? Tu penses que tu me vois parler comme ça ? Tu crois que j'ai quelque chose à envier à la fille ? Mais tu ne te dis pas peut-être que c'est... Je suis plutôt au courant de quelque chose si je parle comme ça. Mais c'est toi, c'est la jalousie comme les autres. Quand je fais un truc, oui, c'est fou. C'est la seule chose que vous connaissez quand quelqu'un fait un truc qu'on dit en truc, c'est ou jaloux. Mais vous ne voulez pas voir plus loin. Donc, ce que vous préférez, c'est jalousie. Je suis jaloux de quoi ? Je suis jaloux de quoi ? Mais il y a des femmes qui me demandent de m'arriver. Et dernièrement, une fille là vient me... Il y a toujours rencontre du monde. Je suis jaloux, je suis jaloux en vieux, coucou, non vieux-moi. Je ne suis pas jaloux, mais je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que mon zèle a que je peux être jaloux. Je vais jaloux simplement que mon zèle va baiser avec peut-être trois ou quatre vigiles ce soir. C'est ce que je vais jaloux. Quelqu'un qui est une pute, je vais jaloux en Manawa. Côté, où est-ce que tu as déjà vu ça ? Vous savez que ce n'est même pas une bonne femme. Vous savez que ce n'est même pas une bonne personne. Vous savez que ce n'est même pas une bonne personne qui veut dire que... Alors, pour toi, parce que... Tu penses qu'elle va baiser ce soir avec quatre vigiles. Oui, je suis jaloux parce que ce n'est pas moi qui va la baiser. C'est ça ? Arrête ton truc. Regarde-moi, si je veux baiser, je peux baiser autant de fois que je veux. Donc, je n'ai pas besoin de mon zèle pour croquer. Donc, peut-être que toi, tu es désespéré. Oui, je comprends. Mais si je parle comme ça, je sais pourquoi je parle comme ça. Toi, tu ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Tu ne me connais pas. Comme vous savez, votre cas, il met toute hypothèse. Votre cas, il dit tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la vérité. C'est Dieu seul qui sait la vérité. Pourquoi je parle comme ça ? Et tu ne sais rien. Et le jour que tu sauras, ou qu'elle finit pour se terminer, d'où m'a m'a dit, m'a pardon. Parce qu'il y a des choses aussi que cette fille cache. Vous croyez ? Parce qu'elle baiser avec les vigiles, elle est tout blanc, elle est tout rose. Mais il y a des choses aussi que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ignores. Il y a des choses que je ne dis pas. Mais il y a plein d'autres choses qu'elle ne dit pas aux vigiles. Elle ne dit pas aux étalages justes. Il y a plein d'autres choses qu'elle ne veut pas que les étalages justes et vigiles s'associent. Donc, quand tu me vois parler, ferme ta gueule. Parce que c'est moi seul qui sais pourquoi je parle comme ça. Tu ne sais pas ma vie. Tu viens t'émisser. Tu crois venir ouvrir du gel ou qui ça. Tu sais pourquoi je parle comme ça ? Mais en tout cas, elle sait pourquoi je parle comme ça. Si elle reçoit ce message-là, il peut faire un gel lui. Elle sait bien pourquoi je parle comme ça. En tout cas, je suis sûre qu'elle sait pourquoi je parle comme ça. Elle sait bien pourquoi je parle comme ça. Elle sait bien. Elle fait semblant. Mais elle sait bien pourquoi je parle comme ça. En tout cas, je suis sûr qu'elle sait pourquoi je parle comme ça. Elle va faire mine de rien comme si elle était. Parce qu'elle ne va faire cela. Mais moi, comme j'ai déjà dit, je ne vais pas perdre mon temps, parce que, comme j'ai déjà dit, tôt ou tard, la vérité va apparaître. Il n'y a rien qui reste caché. Et le jour que tu sauras, tu viendras me demander pardon, mais je te foutrai mon pied au cul aussi. N'oublie pas. Ferme ta bouche quand tu ne sais pas. Quand tu vois quelqu'un qui parle, tu ne sais pas. Tu n'es pas dans ma vie privée. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas pourquoi je parle. Quand tu vois quelqu'un qui parle, tu viens te misser. Tu viens mettre ton grensel pour qu'on ne va pas mettre. Est-ce que je ne t'ai pas parlé? Je ne t'ai pas parlé. Est-ce que je suis jalouse? Je ne t'ai rien demandé. Est-ce que c'est toi que je suis jalouse? Je suis jalouse. Comme ça, c'est toi que ça fait un truc par moi. Puisque c'est toi qui viens mettre ton grensel. Je fais mon live. Tu viens, tu ne vas pas parler. Je ne t'ai pas parlé tout à l'heure. Je ne t'ai pas parlé tout à l'heure. Allez, jouez. Va jouer. Alors, comme moi je dis, c'est ce soir, ce que le vigileur a dit, c'est ce soir que c'est prévu. Après la fermeture, l'autre, tu s'envoies, tu es galère. On ne va vérifier. Ou peut-être que tu vas la voir sortir avec eux. Et puis, quand ils partent, quand ils partent. Ou bien, quand ils vont sortir, tu vas voir. Ah non, ils étaient là, auprès de la pizzeria, regardez. Et puis, vous allez voir quand elle va sortir, si elle ne va pas aller dans la pizzeria boire avec eux. Et puis, après, comme le vigileur a dit, vérifiez avec moi. Ceux qui sont directs, la pizzeria auprès de Carrefour, restez là, dans les environs ce soir. Et puis, regardez pour voir si c'est moi qui étais ou pas. Puisque le vigileur, écoute, si vous étiez là ce soir, vous avez entendu qu'ils ont parlé de pizzeria. Et ce soir, la pizzeria est ouverte. Et aujourd'hui, moi, j'ai le travail. Comme par exemple, jusqu'à 21h30, comme il a dit. Moi, ce n'est pas une coïncidence. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je ne suis pas du genre à quoi au hasard. Je ne suis pas du genre réveil pour dire, oui, combien de pourcentage qu'il y a, c'est-à-dire qu'un truc tombe identique. Zéro. Pour moi, il n'y a pas grand pourcentage. C'est minime. Donc, exactement comme il a dit, la pizzeria est ouverte jusqu'à 21h, 20h, 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 30h. Elle est là, elle fait la fermeture et puis après, il faut qu'elle savait d'où c'est ça. Donc, on va, il faut faire cette adou, toutes ces caisses-là. Le thé, cette adou, comptez l'argent, toutes les autres caissières. C'est bien ce plan-là qu'ils ont pour ce soir. Et puis, au bout de compte, ce n'est pas fait ça. C'est coquet ou à coquet. Et puis, après, il faut faire quoi que oui, qu'est-ce qui vous fait... Quand il dit ça là, c'est pour faire quoi? Oui, souhait que 22h au traitement, j'allais en dedans, c'est quelqu'un qui a compté les autres caisses-là. Mais il n'y a que 4 caisses, 5 caisses. Donc, elle est en train de reconté bien tous les l'argent et là, elle prend tout son temps. Donc, si les gens voient ça, oui, eh bien, ils vont croire que oui, c'est ce qu'ils ont compté pendant ce temps. C'est coquet, ils ont compté dans un bio. Et puis, ce n'est pas rien d'autre parce que c'est un caisse qui est là ou pas qu'il prend une autre pour faire compte en plusieurs caisses. Donc, arrêtez. Comme moi, je vous ai dit, je m'en fiche royalement de mon seul. Bon, je finis avec ça. Je finis avec ça. Je n'ai rien à foutre de mon seul. Quelle mon seul sait qu'il y a les après puis végilement à l'ébreu? Kouquet, ça l'a regardé. Mais moi, comme je dis, moi, je sais que c'est ce soir que ça s'est prévu. Ce qu'il a dit là, moi, je fais la nuance. Comme je dis, je suis quelques observateurs. Comme c'est la première fois que je vois la pizzeria ouverte depuis le Covid, hein? Depuis le Covid, c'est fermé. Comme par hasard, il a parlé de pizzeria. Ils vont, vous savez d'où? Donc, vous savez d'où ce soir? Ils sont prévus d'aller après ça boire un cou avec Manzel. Et puis, peut-être que ce soir, ils n'ont pas prévu de faire à l'intérieur. Mais ils ont prévu peut-être à partir, puis à l'ébreu en côté, puis à l'ébreu en côté. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis, ils ont prévu qu'elle soit IPO ou bien qu'elle a déjà prévu qu'elle va rester là jusqu'à 20h30. Et puis, tout le reste, quoi? Elle va faire en sorte que, pour compter toutes les caisses, tout le machin, pour qu'elle soit encore là, ou jusqu'à 22h30. Et puis, si elle part avant ça, eh bien, ils vont aller boire un pot. Et puis, il y a qu'à aller dans un petit coin, en côté en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, et puis il y a qu'à couper, 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 il y a qu'à monter. Mais c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Je suis sûr. Je dis, vous savez, tout ça, c'est le message codé. Il y a des messages codés, tu sais. Vous savez, les messages codés, je connais ça. Je connais les trucs codés. C'est comme je disais à la femme, quand tu me dis les ordres, tu me dis machin, parfois, c'est des messages codés. Il y a des messages codés qui sont là. Donc, ça, c'est un message que le gars, peut-être monté hier soir, où l'on l'a envoyé. Mais peut-être moins elle était avec lui. Peut-être moins elle était épiose, ouais. Parce que, comme c'est un vigile, peut-être qu'elle était avec lui. Peut-être que c'est elle qui a donné au gars le message pour moi. Aussi, hein, puisque le gars est monté et il dit, tu veux savoir. Comme je veux savoir, alors, ils m'ont informé moi pour me faire croire que c'est cela, quoi. Mais je pense que mon zèle doit être derrière ça. Mon zèle doit être derrière ça. Mon zèle doit avoir un truc avec ce qu'il a dit hier soir. Parce que, comme je dis, monsieur ne peut pas dire ça. Et puis, la pizzeria, ce soir, s'ouvre comme par miracle. Où on est, monsieur ne peut pas dire ça. Et puis, comme par miracle, la fille travaille ce soir jusqu'à 20h30. Je veux dire que je ne crois pas dans les trucs miracles. Je veux dire qu'il y a trop, même s'il dit ça au passé, mais dans le présent, je vois, c'est à nous, trop de coïncidences. Trop de coïncidences. Tu vois, ce soir, la pizzeria est déjà ouverte. Un jour passé, je vois que la pizzeria est déjà ouverte. Et, comme il a dit, je vois, depuis ce matin qu'elle est là, elle ne veut pas entrer chez elle. Ce qu'elle veut, elle laisse rester dans la caisse. Vous savez-nous, depuis ce matin jusqu'à midi là, de midi à 18h, elle est là, de 18h jusqu'à 20h. Vous pensez que ça, c'est une coïncidence? La fille n'a pas envie d'entrer boquer les pièces. La fille, cette fille-là, elle est en diablée. Elle a quoi? Elle a un démon. Tu n'as pas envie d'entrer chez toi, pièces. Depuis ce matin, jusqu'à 20h, tu restes une journée, pratiquement une journée, hein? Puisqu'une journée, puisqu'une journée, c'est de 6h, c'est à doux, à machin. Donc, on y dit pratiquement une journée. La fille reste 12h, c'est à doux, à travailler. 12h, oui. 12h de travail. De 8h, de 8h, de 8h, c'est à doux, jusqu'à 18h. Non, pas 18h, de 8h jusqu'à 20h, quand la fille a travaillé. Et comme il a dit, si ça ne marche pas, il faut qu'elle aille compter les pièces après. Donc, elle peut sortir jusqu'à 21h et au plus tard, jusqu'à 21h et au plus tard, jusqu'à 22h30. Donc, moi, je ne crois pas aux coïncidences. Moi, je suis quelqu'un, je ne crois pas dans les coïncidences. Vous savez, je suis très, très, très machin à cheval sur ça. Les coïncidences, je n'y crois pas. Je crois les choses qui sont prévues, les choses que les gens ont calculées. Oui, les choses, comme il dit, en guise ou roche, ou toute qualité, mais sauf aux coïncidences. Sauf dans certains cas, mais comme je suis entendu ça, et ce soir, la pizza a couï ouverte, la pizza s'est déjà ouverte très tôt. Donc, moi, je ne crois pas que c'est une coïncidence. Je ne crois pas, moi, je ne crois pas dans les coïncidences. Donc, je pense que ce soir-là, elle est déjà prête pour aller coquer et puis, vous savez, elle est comme ils ont déjà, elle s'est déjà mis d'accord avec eux, depuis, parce que c'est comme ça, elle fonctionne. Je la connais, j'observe depuis quatre ans, je l'observe. Donc, quand les autres venaient, je regarde, tu crois que je ne la vois pas? Je vois, je m'en kawaiyo. Donc, pensez ce que vous voulez, je la voyais. Et quand il dit ça, et par rapport à avant, je la voyais, comment elle réagissait avec eux, c'est à l'avance aussi, il venait pour parler de codé. Elle parle codé pour eux, il parle codé pour elle, parce que je sais qu'il n'y a pas parlé codé. Parfois, il parle codé. Il y a pas parlé codé en code. Vous savez, il parle codé, tu es là, il y a pas parlé, il y a pas parlé par code, par façon à rien. Donc, moi, j'observe, parce qu'il y a plusieurs façons de communiquer. Ils ont plusieurs façons de communiquer entre eux. Donc, moi, si vous voulez m'écouter, écoutez-moi. Mais si vous voulez pas, si vous voulez voir si c'est vrai, mettez-vous à côté de la pizzeria, à côté de Carrefour, et puis restez là pour voir ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il dit que quand ils vont finir, après, ils vont venir ici. Je suppose que c'est ce qu'ils voulaient dire ce soir-là, ce soir-là, comme ils savent qu'ils sont là. Ils savent qu'ils se sont déjà mis d'accord. Ils savent qu'elle travaille jusqu'à 20h ce soir. Et quand Manzel va finir, ils vont l'emmener peut-être aller dans la pizzeria à bord, et puis après, ils vont partir pour aller coquer. C'est ce qu'ils avaient déjà prévu. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ce qu'ils ont prévu là pour ce soir. C'est ce qu'ils ont déjà prévu, projecté de faire ce soir. Moi, je crois que c'est ça. Et puis après, ils ont déjà prévu, soit de faire Manzel, c'est à dire, reconter toutes les caisses, et puis qu'ils vont là baisant dedans, machin comme ça. Donc, je vous dis à bon entendu, salut. Ceux qui voulaient croire, la fille, la nefoman de Kafou est déjà là. Elle est déjà prête pour ce soir. Vous savez, peut-être avec 3 ou 4 moments là, à foutre en tuy. Bye-bye.